Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien se retrouver sur Mindest4Fun, sous terre ! Sous terre, tout simplement, puisque j'ai avancé ma mine. J'ai avancé ma mine, et c'est très la galère. J'ai réussi à me baumer complètement, je me suis retrouvé dans un trou l'autre jour. Et j'en suis pas ressorti en fait. Je me suis retrouvé enfermé par la lave. Et normalement, ma porte de sortie, c'est de retrouver de l'eau que j'ai par là. Très loin sous terre, je suis au moins à 140. Ça va, c'est pas non plus hyper profond, mais à mon niveau, c'est déjà une jolie petite mine. Voilà, et si on se retrouve ici, en fait, c'est que je suis coincé. Ah, super ! Voilà, c'est ça que j'attendais. J'avais balancé de l'eau, là je m'étais retrouvé coincé en fait, juste après. Donc là, voilà, si je casse ça, je pourrais retourner dans ma mine. Super. Maintenant, ça va récupérer. Et on va descendre. Je viens de t'entendre un cri pas très sympathique, juste avant en fait de commencer le record. Donc je sais qu'il y a des monstres qui se promènent par là. Ça me fait moyen de mon plaisir, vu comme je suis équipé avec rien en fait. Du coup, je ne sais pas pourquoi j'ai eu la bonne idée de redescendre. Alors qu'au contraire, il faut que je remonte. Parce que dans la mine, je suis safe. Je crois. J'espère être safe dans la mine, on va dire. Voilà. Et j'ai un petit truc juste là. Oh, c'est le bordel, il ne faut pas que je tombe. Du coup, je vais me faire en vitesse des armes. Parce que quand on entend des bestioles qui se promènent, en général, ce n'est pas bon signe. Et ça finit dans d'atroces souffrances. Voilà. Ah, j'ai donc entendu qu'il y a vraiment quelque chose qui se promène. On va faire comme ça. Tac. Et normalement. Un. Deux. Voilà. Comme ça, j'ai déjà le minimum syndical. Ensuite, on va se rajouter encore... Ah bah plus rien du tout, puisque je n'ai plus de quoi faire. Ok. Là, j'ai mon silver. Une petite épée, vite faite. Voilà. On se sent plus en sécurité. Alors le boy, c'est un or qui est, donc... Sale bête. Sale bête, mais pas trop méchant non plus. Faut pas... Ils font un peu mal. Mais normalement, c'est pas non plus hyper risqué de se promener devant ces bestioles. Ouais. Tac. Alors en fait, pourquoi est-ce que je me promène par là ? Euh... Sous terre ? C'est parce qu'on va des tonnes de quartz. Et j'en ai besoin. Ça joue, ça, ça tient. C'est bon, ça me coule pas dessus ? Non, parce que je me méfie. Quand je vois de la lave comme ça qui coule, euh... Ok, ça a l'air bon. Alors... Voilà, du quartz. Je suis en train de travailler sur le quartz, euh... Sur ce début de mine. Tac. La clé aussi, je prends, hein. Je peux même faire des briques. Euh... Comme ça, je vais pouvoir vous montrer ce qu'on fait. Enfin, ce que je suis en train de faire. Voilà. Je me ronzoie. Voilà. Ça, c'est bon. Merci. Alors, lumière, s'il vous plaît. C'est terrible, on voit rien. Je... J'ai le... Je fais ce record en matinée. Et là, c'est très très rare que je sois chez moi le matin. Mais pour une fois... Voilà. Et je ne vois absolument rien, du coup. Parce que c'est trop... Trop lumineux. Et ça fait très bizarre. Parce que normalement, mon écran... Ne me pose aucun soucis là-dessus. Enfin bon. Ah, on va pas aller se cramer dans la lave. Merci. Ouais, j'ai un joli... Un joli goût d'armure. Euh... Oui, du coup, on a plein de nouveautés aussi. Je... Excusez-moi, parce que du coup, je suis à fond de mon truc. Et j'oublie complètement de vous parler de... Ce que je voulais vous montrer aussi d'autre. Si vous regardez bien. Le HUD a changé. Il est beaucoup plus pro, j'ai envie de dire. Puisque maintenant, on voit les nombres. Les nombres exacts. Moi, je trouve ça beaucoup plus joli qu'avant. Euh... Après, c'est pas sûr que ça reste comme ça définitivement. C'est peut-être à faire changer. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. C'était pas prévu. Au revoir. Ok, on va les miner ailleurs. Je ne veux pas entendre parler de cette saleté de machin. Euh... Voilà. Puis du coup, dans cette mine, j'ai trouvé plein de choses intéressantes. Autres que ça. Je vais juste vérifier en fait. Je ne peux pas aller de l'autre côté. Non, mais il n'y a rien. Ah, mais là, j'ai des tonnes de... Ouais, mais alors bon courage pour l'attraper. Non, non. Je vais rester safe. J'ai déjà beaucoup, beaucoup de matériel. Si j'arrête dans mon sac, là, j'ai un... J'ai déjà beaucoup de clé. J'ai mon deux blocs de quartz. Je peux en faire 12 de plus, mais... Ouais, voilà. J'irai peut-être plus tard de la clé encore. Allez. Je veux trouver quelque chose. Bref, je suis complètement décousu ce matin. Tout va bien. Ça fait assez bizarre de jouer, j'ai envie de dire, classique. Par rapport à construire la... La tour des fails. Euh... Je l'abandonne absolument pas, hein. C'est juste que c'est ton... Ben, ouais. J'ai envie d'aller un peu sous terre aussi. Pourquoi pas. En plus, il me faut vraiment du matériel, donc... Ok. Allez. Mais je pense que je vais certainement vous illiter. Oh, punaise. C'est exactement ça que je redoutais. Alors là, j'ai des blocs qui ne sont pas actualisés. On va faire comme ça. Voilà. Tonnerre est-elle. Voilà. Quand je disais si je ne meurs pas, ça voulait dire aussi si je ne tombe pas comme ça dans un trou. Voilà. On va virer cette lave. Ok. C'est où ce... On va sortir de ce trou. Je vais trouver là où je suis tombé. J'étais là-bas. Je ne vois rien. Je ne vois pas d'où j'étais. Alors, je vais revenir juste là. Voilà. Ce n'est pas grave. La lave, elle va bien couler et puis... Terminée. Mais les blocs viennent de se générer, donc... Ça m'arrange. Si je n'ai pas de la lave partout... Euh... Oui. Où étais-je ? Qui suis-je ? Où vais-je ? Que bois-je ? Dans quelle étagère ? J'étais plus bas, peut-être ? Ah, voilà. Pas forcément plus bas, mais plus loin. Ok. Donc ça, c'est bon. C'est safe, à peu près. À mon niveau, c'est safe. Au niveau d'MG, c'est super safe. Et... Voilà. On va sortir de là. Ok. J'ai eu de l'or, il me semble. On va juste prendre ce cuivre, quand même. Ça vaut la peine. C'est toujours moins à prendre un peu de cuivre. Euh... Là-bas, oui, c'est de l'or. Ou alors, je suis bicluée. On va remettre quelques torches pour illuminer tout ça. Ah, elle est sympa, cette caverne-là. J'aime bien. Je soupçonne que là, au fond, il y a de la lave ou quelque chose. Je vois juste du noir, mais... Je sais pas. J'ai l'impression... Ça fait tellement pousser un bug de quelque chose que... J'ai la peine à croire que ce soit... Juste rien, si je puis dire. Bon. Voilà. Tac. On trouve du joli matériel. Alors, on va explorer un peu tout ça. Ah, du minage. Bon. Bon. Ok. Alors... Qu'est-ce que je peux dire ? Tweak. Sérieux. Ah. Non, je viens de flipper. Mais j'ai cru que c'était un nouveau bruit de monstre. C'est juste quand tu marches sur le gravier, ça fait crunch. Autour pour moi. Je suis paranoïaque. Ok. Ensuite... Non mais c'est flippant ce bruit. Chaque fois que je marche là-dessus, je me dis mince, je vais mourir. Et on se retrouve les amis beaucoup plus tard. Euh... J'ai eu une fois de plus, j'ai envie de dire, des soucis au montage. Catastrophe. Bref. En fait, j'ai fait... J'ai fait un rendu de... Toute la vidéo montée avec le son. Et ensuite... Pouf, pouf. Il y a une des deux vidéos qui a été supprimée, entre guillemets, de le rendu de ce fichier-là. Et... Bien sûr... Avec toute ma... La légèreté dont je fais preuve, j'ai effacé justement le fichier en question. Euh... Donc j'ai pas... J'ai pas la possibilité de faire un nouveau rendu. Mais je vais quand même pouvoir vous montrer un peu ce que j'ai fait par là. Donc comme je disais, je voulais travailler un peu sur mon entrée de mine. Et... Euh... C'est chose faite. Juste... Je vais voir si j'ai pas... Non j'ai pas. Ok, je suis aussi allé me prendre un peu au Nether avec euh... Avec du joli monde. Euh... Ça sera sûrement dans un prochain épisode. Si je récupère les rushs. Euh... Parce que peut-être que je vais les promener d'ici là, on sait jamais. Enfin bon. Mais voilà ce que ça donne. Du coup, je me suis fait pas un petit entrée un peu... Un peu sympa. On va vraiment dans la mine. Voilà. Puis je me suis fait un joli truc en quartz. Et euh... Avec du basalte aussi. Et en fait l'idée ça va être que simplement maintenant... Quand on arrive là ben... On a à chaque fois une pièce avec un point de zème différent. Alors en à gauche c'est une pièce euh... Pour l'instant c'est du truc du Nether. Mais je... Enfin c'est les trucs euh... C'est juste du du quartz comme ça. Je pense qu'à terme je vais trouver autre chose. Ah non c'est pas du quartz ici. C'est du marbre. C'est pas vrai. Je dis n'importe quoi. Euh... Mais je pense que je risque de mettre euh... Du matériel du Nether. Je me suis fait un portail euh... Qui tue. Du coup je pense que je ne vais pas le garder à duitam etternam. On verra bien. Et sinon là il y a une petite euh... Une petite pièce euh... Une petite pièce euh... Une petite pièce en bois. Et tout mon... Tout mon débit de mine comme ça. Je vais essayer de l'aménager à chaque fois avec une autre euh... Petite spécialité. Et puis... Je vais juste baisser le volume un peu dans mon casque. Merci beaucoup. Et puis... J'ai... J'ai essayé aussi de faire quelque chose d'assez... D'assez propre. Euh... Grâce au bon vieux... Bon vieux système de scie circulaire hein. Puisqu'on peut avoir toutes les formes. Enfin... J'en ai profité pour me faire des... Stoneslope. Des machins de ce genre. Qui me permettent d'avoir vraiment des rendus très sympas. Je trouve. Voilà. Bon. Alors la portale du nether. On va pas y aller tout de suite. Euh... Mais enfin il est prêt. Il est actif. Je pense que je le ferai quand même une fois avec vous. Et puis... Un truc assez cool. Comme vous le savez certainement. Si je vais au nether, je meurs. Si je meurs, je perds tout ce que j'ai sur moi. Et je me suis dit c'est quand même un peu nul. What ? Depuis quand il est jaune ? Bref. Donc je me suis... Ah oui. Juste. J'ai protégé les réa depuis sa bug. Je me suis fait une petite porte euh... Petite porte secrète n'est-ce pas ? Qui me permet d'aller accéder à... Ici un coffre qui se trouve juste sous le... Sous le... Sous le portail. Avec un aspirateur. Comme ça si je meurs tout mon stuff se retrouve là-dedans. Alors après là c'est... Pour le coup c'est pas que je suis mort. C'est juste que... Quand j'ai... J'ai fait mon machin. Après on m'a dit de... Oh viens au nether. Puis du coup j'ai balancé tout mon stuff là-dedans. Euh... Voilà. Alors un truc que je vais faire qui va être assez marrant. Quand même. Et ça je peux le faire tout de suite. Je sais pas pourquoi c'est jaune. C'est bizarre. Bon. Enfin. Osef pour l'instant. Je vais déposer un peu de nether dirt par là. C'est la... La terre qu'on trouve dans la forêt du nether. Et le truc sympa avec ça. C'est que normalement j'ai des méchants zombies qui vont spawner dans cette magnifique zone. Et du coup pour la déco je verrai plus tard. Je me dis que ça va être cool. Mouhahaha. Alors je sais pas du tout s'ils vont spawner ou s'il y a juste une histoire de hauteur. Non je crois qu'il y en a pas. Bref. Nous verrons bien. Voilà. Normalement ça pourrait spawner. Du coup on va peut-être se mettre quelque chose pour se protéger un peu. Euh... Bon le tour de spawn n'est pas extraordinaire je crois. Mais... Mais enfin il y en a... Ah mais ils se cassent. Mais pourquoi ils se cassent ces machins ? Hein ? Bizarre. Bizarre. Bref. C'est pas grave. Alors euh... Ah oui là je viens de chercher les blocs. On va juste mettre des trucs comme ça. On va juste mettre des trucs comme ça pour faire une espèce de barrière pour empêcher. C'est pas grave messieurs les zombies de passer. Mais voilà. Troll troll. Je me troll moi même. Et en fait ces bestiaux me permettront de me donner l'équipement qui me permettra d'aller dans le nether après et de revenir surtout. Puisque... C'est pas mal. Ah ouais. Au final le portail je vais pas l'utiliser donc ça me dérange pas. Ça je peux l'atteindre. Voilà. Et l'astuce c'est qu'en fait euh... J'ai pas besoin du portail. Par contre j'ai besoin de nether fruit. Pour voir euh... Les fruits du nether là. Ce truc là. Là. Euh... J'en aurais besoin parce que euh... Il faut qu'on se revient à chaque fois qu'on y va ou qu'on en revient. Donc voilà. Là si je ne peux pas passer je pense que les zombies non plus. Alors on verra bien si ça spawn. Et si jamais. Et ben tant mieux. Si ça marche pas. C'est pas grave. J'en remettrai la pièce dans son état d'avant. Ça sera fait à peu près 12 secondes et demie. Et puis je pense que pour... Pour les mettre dans l'ambiance ces braves monstres. On peut presque mettre un nether tree. Ah ouais ouais ouais. On peut mettre un peu d'herbe du nether aussi. Et... J'ai pas le droit de la poser. Étonnant. Je vais voir ce qu'il se passe. Si... 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 Ça marche. Je vais être embêté. Euh... Oui... des sticks du style ouais 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 ça me donne des idées en fait à la chaîne c'est assez drôle parce que j'avais pas prévu de faire ça du tout à la base je m'étais dit ouais une fois je ferais un truc pour le nether on verra un nouvel texture pour les autres choses c'est bien il ya un air qui qui se promène à y compris ce soir sur la roche de tout à l'heure qui a sauté l'or qui il est mort non pardon ah j'ai compris c'était oh là là le portail qui fait toute lumière ok je vais chercher les torches en vitesse je ne voudrais pas me retrouver face à une armée de zombies en étant dans la même pièce que faut que je reprends les liquider cela dit mais mais sérieux bon allez flit and steel on fera du feu laser machin tu restes avec moi on va mettre le feu on va rallumer ça du coup juste le temps de voir ce qu'on fait je crois que je vais du coup je vais ouvrir un peu en dessus c'est drôle j'enregistre de nouveau matinée je ne vois de nouveau rien même cause même c'est fait allez enlève toi saint déne machin ça chuchote ça chuchote c'est un peu dommage pour oh j'ai eu un achievement pour l'obsidienne alléluia je sais pas ce que j'ai gagné j'aurais 3 silver coins je crois pas que je les avais ou alors j'ai gagné de l'obsidienne en fait tout simplement bon on va faire juste comme ça c'est drôle c'est pas du tout ce que j'avais prévu mais là écoute les idées comme ça les une après les autres faut faut pas dire non je ne veux pas voilà on va faire un peu de place là en haut comme ça l'arbre du nether pourra se développer après comment on tuera ces zombies je pense que là je vais je vais me mettre là derrière pour pouvoir taper enfin juste que je fasse gaffe à moi même donc je pense que je vais me fournir un arc et des flèches et on se retrouve il y a B80 B qui est là et je me plante à chaque fois j'aimerais mettre salut je mets slow est-ce que c'est juste oui c'est juste bien vraiment que j'apprenne le bépo le clavier bépo qui est une disposition ergonomique enfin je connais déjà un bon goût mais je n'utilise pas encore en jeu ou ce genre de choses parce qu'il faut remapper toutes les touches puis j'ai la flemme oui ma copine a un don pour appeler à chaque fois qu'il ne faut pas ah oui d'ailleurs ça me fait penser que j'ai eu j'ai eu vos retours donc pour l'épisode des TK très positif oh mais ça chuchote tout ce que ça peut là les gars mais du calme je vais vous massacrer juste après bon alors on va mettre un desert tree sapling on va éteindre les ça je vais reprendre ah oui bien sûr ça se fait aspirer comment c'est flippant et je crois qu'ils doivent être dans le noir toutes ces équipes si on veut qu'ils produisent correctement donc on va les remettre dans le noir voilà puis il n'y a plus qu'à attendre est-ce que j'en mets encore quelque chose devant non mais je pense que c'est déjà pas mal on verra bien si ça pousse ou pas petites expériences sur le nether enfin bon du coup on fera une visite une prochaine fois ah oui et puis du coup du coup du coup si j'ai été radeur en place c'est que il y a ma petite femme qui m'appelait une fois de plus et du coup j'ai décidé que j'allais faire commencer une liste de coches chaque fois qu'elle m'appelle pendant que je suis enregistré parce que c'est juste incroyable elle a un... on dirait qu'il y a un radar pour ça euh oui vas-y voilà on referme la porte secrète qui n'est pas secrète pour dessous et moi je vais vous laisser là dessus n'hésitez pas à laisser un petit pouce de votre couleur préférée ou un commentaire ça fait toujours plaisir on se retrouve très bientôt pour une visite du nether je ne sais pas encore sous quelle forme si je peux reprendre celle qu'on a faite avec tout le monde ou pas je ne suis pas forcément sûr parce que c'était un sacrément long mais on n'a fait que se promener en fait quoique on verra donc je disais n'hésitez pas à le petit pouce bleu le petit pouce rouge si vous n'avez pas aimé ma foi ça peut arriver un commentaire qui fait toujours plaisir vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et depuis le haut de mon usine à sable qui ne sert absolument plus à rien depuis de fort longtemps puisqu'on peut crafter le sable nous-mêmes je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode ah oui et d'ailleurs on ne voit plus mes yeux ça c'est trop cool allez ciao tout le monde